Merci, M. le Président, Mme la Présidente, chers collègues. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier, Mme Saragosse, pour la qualité de votre rapport. Il démontre que les chaînes de France 4, RFI et Monte Carlo d'Oualia continuent d'assurer pleinement leur mission de service public en promouvant la francophonie et une certaine idée de l'audiovisuel public. Vous en avez parlé dans votre propos liminaire, mais je souhaiterais vous interroger précisément sur votre objectif visant à lutter contre les manipulations de l'information. Cette orientation constitue le cœur de l'offre éditorial que vous proposez, comme en témoigne la création récente d'un onglet « Vrai ou Fec » avec France Info, vos six émissions quotidiennes de vérification d'informations, ainsi que la création de services dédiés à cette question au sein des rédactions. Cette intention est louable, mais elle interroge sur d'éventuels effets pervers qu'elle pourrait présenter. Dans le présent rapport, il est question du programme audiovisuel de RFI qui s'applique à combattre les clichés eurosceptiques. Celui-ci nous explique, par exemple, qu'il est faux de penser que l'Europe favorise le dumping social, ceci au mépris de la libre appréciation politique de chacun. Personnellement, au regard de ce qui est pratiqué, notamment vis-à-vis du travail détaché, je ne considère pas que cette information soit fausse, et je trouverais dangereux de lutter contre qui l'infirmerait. Nous devons être impartiaux et efficaces face aux fausses informations et manipulations de l'information, surtout dans le contexte actuel, où seuls 26% des Françaises et des Français estimeraient avoir confiance dans les médias. Le bilan des décodeurs de fausses nouvelles, dont le nombre a pourtant été multiplié par 3 en 4 ans, est à relativiser. Effectivement, le nombre de fausses nouvelles répandues n'a, lui, pas diminué. Nous voyons bien là que les enjeux du contrat d'objectifs et de moyens en matière d'éducation aux médias et à l'information ne sauraient se limiter à une mode journalistique, celle du fact-checking ou du debunking de fausses nouvelles. Au regard de ces missions éducatives et culturelles, l'audiovisuel public et France Média Monde doivent aussi favoriser l'esprit critique et la liberté d'expression. Ils doivent compter davantage sur le discernement des citoyens et des citoyennes. C'est la raison pour laquelle je vous... Merci beaucoup. Merci, monsieur Larive. C'est une question importante que vous avez soulevée. Qu'est-ce qui définit une infox ? Très vite, c'est une pente savonneuse. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Quand on commence à parler de vérité, de critères, c'est pas tout à fait simple. Sauf quand c'est un mensonge avéré. Quand tout d'un coup, on nous présente Barack Obama avec sa voix et son articulation normale, son leaping, comme on dit en audiovisuel, qui dit des choses qu'on pourrait penser plausibles sur Donald Trump. On se dit, et pourtant c'est totalement faux et c'est des deepfakes dont je parlais. Là, on se dit, bon ben c'est faux, c'est faux. Souvent, oui, en effet, quelle est la différence entre l'opinion et la manipulation ? C'est délicat et parfois on peut se planter. Ça arrive aux journalistes les meilleurs d'être emportés eux-mêmes par des convictions. On a, c'est vrai, des fondus d'Europe. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, à l'échelle européenne, mais qui sont très engagés, qui travaillent toute la journée à ces questions et qui pensent qu'il fait meilleur vivre, sans doute, dans cette zone du monde que dans d'autres où ils vont. Mais je n'ai pas sous les yeux le texte que vous... Mais je vois bien ce que vous voulez dire et parfois on est embêté. Sur les gilets jaunes, quand Ruchatoudé soutient les gilets jaunes, après tout, est-ce que c'est une opinion ou une manipulation contre le gouvernement ? Toutes ces frontières sont délicates. On n'est pas à l'abri d'erreurs, je le reconnais. Mais pourtant, il y a des endroits où on sent que c'est trop. Et on sent que pour une élection... D'ailleurs, la loi que vous avez votée comprend ça. Pendant une période de fragilité, qui est une élection, où on sait qu'on va radicaliser les points de vue, qu'il y a du flottement, on arrive à intervenir. C'est un peu toute l'analyse. Il y a des faits du Brexit ou d'autres élections. Il se trouve que sur les élections européennes, ça n'a pas trop fonctionné. Il n'y a pas eu tant de manipulations que ça. Et d'ailleurs, les résultats ont été moins radicalement populistes que ce que d'aucuns prédisaient. Donc rien n'était forcément si clair. Donc je reconnais qu'on n'est que des êtres humains et qu'on est faillibles. Mais sur cette lutte contre les infos, je pense que dans l'ensemble, on a quand même un gros travail, on certifie beaucoup de choses sur le terrain. On va à la source. On a les observateurs qui sont en lien avec un réseau de 6 000 personnes, citoyens, citoyennes, dans le monde, qui font monter des choses qu'on vérifie en faisant des recoupements. On n'a pratiquement jamais été pris en flagrant délit d'erreur, enfin jamais même, sur les observateurs. Et surtout, je crois que c'est la formation qui est l'enjeu. Le sens critique, vous avez parlé du sens critique. Pourquoi est-ce que dans le domaine des infos, que ce ne serait pas le même qu'en mathématiques ou en connaissance de l'histoire ? Au fond, on est dans la même posture. Je pense que d'ailleurs, notre ministre de l'Éducation nationale est parfaitement d'accord avec cette idée que c'est le sens critique qui est le premier rempart et que c'est celui-là qu'on doit développer, comme on le ferait en philosophie d'ailleurs ou en littérature. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, de donner des outils aux enseignants, parce que parfois, ils se sentent très isolés, les enseignants, sur ces questions. Ils viennent nous voir, ils passent des journées en immersion. On a même eu 2 000 demandes de formation qu'on n'a pas pu les recevoir. Ils sont dans leur classe, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de discuter avec des journalistes, parce que parfois, ils se trouvent dans des situations proches des journalistes, quand ils sont face à une classe où il y a par exemple du multiculturalisme et qu'il y a dans leur classe des Russes, des Turcs, des jeunes qui viennent de tous les pays et qu'ils doivent gérer des points de vue qui sont donnés par la presse française. C'est très difficile. Donc nous, on est à leur côté. Pendant la semaine des médias à l'école, on a dû voir 1 500 élèves. En France, on le fait à l'étranger avec nos correspondants. On a parfois l'impression d'être une goutte d'eau dans la mer, mais il la faut quand même, parce que c'est les petites gouttes d'eau de nous, de la Dutch Véleux, de la BBC, de France Télévisions, de Radio France, etc., de FPV. C'est avec tous ces remparts, même si parfois, on n'est pas d'accord avec ce que disent certains journalistes, peut-être, vous, citoyens, mais quand même, ils ont le souci de l'honnêteté, ils ont une charte déontologique. Donc il faut faire ça, il faut aller dans les écoles, il faut donner des outils aux enseignants, il faut se former, il faut former les enseignants. Nous, on est là pour les aider. Je ne sais pas quoi dire d'autre, sauf le fait qu'on en fait toute la journée, on traque des aberrations. Il y en a beaucoup où ce ne sont pas des questions d'opinion. Mais vous soulevez une vraie question pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada